salut à toi j'espère que tu te portes bienvenue on parle des crypto monnaie reste assis prend quelque chose pour noter parce que je dis tu vas prendre beaucoup concernant la crypto monnaie c'est quoi la crypto monnaie quelles sont les origines de la crypto monnaie quels sont les buts de la crypto monnaie mon service conjo abonne toi active la code de notification pour ne rater aucune de mes vidéos je donne dans les prochains jours une formation sur les crypto monnaie pour ceux qui veulent se lancer dans le trading ceux qui au lieu de déposer leur argent à la banque veulent plus investir dans les crypto monnaie pour pouvoir avoir des marges considérables en fin d'année 30 40 50% voire même 100% vous pouvez aussi prendre cette formation et être investisseur dont la formation sera à partir du 15 novembre donc à partir du 15 novembre je vais suivre des personnes pour pouvoir leur donner les bases du trading les bases des crypto monnaie qu'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir investir dans les crypto monnaie donc prends cette formation ça va te permettre de comprendre et de pouvoir aussi bénéficier des avantages qu'offre ce levier d'investissement là donc pour que tu puisses comprendre les crypto monnaie on va revenir en 2009 où il ya où les crypto monnaies tient leur origine mais avant l'origine des crypto monnaies on va encore revenir un an avant qui vous qui vont te permettre de comprendre les raisons pour lesquelles on a créé la crypto monnaie donc en 2008 il ya un crash financier un crash boursier où les gouvernements décident d'imprimer de la monnaie en masse et ça fait que le marché financier s'effondre et donc ceux qui ont prêté un peu attention à cette période là il y avait une comme une grosse crise économique mondiale et pour pallier à cela certaines personnes se sont mis en salle ils ont créé donc des blocs d'informations sur lesquels on ne peut pas modifier les informations qui circulent déjà donc aujourd'hui si tu as un billet par exemple qu'est ce qui te prouve que ce bien n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre avec le même numéro par exemple quand les gens copient les monnaies c'est exactement des biais qui sont les mêmes numéros qui sont en train de circuler et donc on crée ils ont créé ce qu'on va appeler la block chain la block chain c'est un ensemble d'informations qui sont liées entre elles donc c'est comme des chaînes de biais qui sont liées et qui ne sont pas modifiables une fois qu'un biais a été créé il n'est plus modifiable donc ça fait que il est stocké dans ce qu'on va appeler un ledger les ledger en fait ce sont les ce sont les comme une bibliothèque dans la bibliothèque c'est là où il y aura tout l'ensemble des billets et quand il ya de nouveaux billets qui sont ajoutés et quand il ya de nouveaux blocs qui sont ajoutés elle met à jour l'ensemble du ledger donc sur la planète il ya plein de il ya plein de personnes il ya plein d'ordinateurs sur lesquels ce livre est stocké et donc pour modifier une information dans cette dans ce livre il faudrait modifier sur plusieurs dans plusieurs ordinateurs sur la planète ce qui est quasiment impossible ce qui fait que quand une information est fausse à un niveau le système se remet à jour en prenant les informations de d'autres ordinateurs pour pouvoir se mettre à jour donc si tu modifies sur un ordinateur après quelques temps ça va se remodifier ou bien on va se rendre compte que ces informations sont différentes de ce qui circule sur la block chain et donc ces informations qui seront ensuite sur ta machine ne seront pas valides et ne seront pas acceptés donc voilà comment on peut rassurer que les informations qui circulent sont uniques et ne sont pas modifiables donc imaginez vous un système aujourd'hui où on ne peut pas créer de nouveaux billets quand il ya une crise financière c'est parce qu'on crée de nouveaux billets et comme on ne peut pas créer de nouveaux billets de nouveaux billets dans la block chain c'est comme ça que plusieurs personnes ont commencé à utiliser la block chain comme monnaie donc à la base les blocs qui n'étaient pas fait pour être utilisé comme monnaie mais c'était ça avait un objectif précis de pouvoir avoir l'information unique et non modifiable c'était ça le but à la base et le but c'était pour voir aussi de que l'information soit décentralisée et que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans la block chain c'est qu'il s'est aujourd'hui sont des demandes comment si tu as un billet est ce que tu peux savoir par les poches par lesquelles ces billets sont passés c'est impossible si tu as par exemple si tu envoies de l'argent à quelqu'un si tu envoies de l'argent à un gouvernement peut-être tu payes les taxes comment tu fais pour être sûr que ce que tu envoies est effectivement parti dans les caisses de l'état c'est une grosse question et c'était l'un des objectifs de la block chain par exemple si aujourd'hui le gouvernement a un compte qui est sur la block chain quand tu payes les taxes dans ce compte là tu peux tracer tu peux voir que effectivement tu as envoyé l'argent dans le compte du gouvernement et c'est effectivement arrivé parce que tout le monde sur le réseau peut voir cette information circuler donc il n'y a pas il n'y a rien à cacher dans la block chain quand tu as une info quand tu as quelque chose c'est reconnu et ce n'est pas tu ne peux pas cacher cela dans la block chain donc voilà comment des personnes commencent à dire ah c'est intéressant nous on en a marre du fait que les banques créent de la monnaie sans notre consentement c'est comme ça que la valeur de la monnaie diminue parce que quand on se souvient à l'époque et peut-être une bouteille de jus ça coûter 125 mais aujourd'hui une bouteille de jus ça coûte 500 francs qu'est ce qui s'est passé de l'époque à maintenant est ce que c'est le prix des denrées bien les éléments pour constituer qui constitue ce jus là qui a augmenté bien que non c'est juste que la monnaie a perdu de la valeur donc il faut encore débourser plus pour pouvoir avoir ce qu'on avait auparavant dont la monnaie perd de la valeur chaque fois qu'on imprime de la monnaie il y a donc il y a donc dévaluation de la monnaie donc vous comprenez que au fur et à mesure qu'on avance et que les monnaies sont créées et qu'on imprime de nouveaux billets la monnaie qu'on a aujourd'hui va encore perdre de la valeur c'est comme ça que plusieurs personnes ont trouvé les moyens alternatifs en 2009 Satoshi Nakamoto crée le bitcoin il va créer la blockchain et donner un nom de bitcoin pour le moment c'est la première monnaie qui existe sur le marché et c'est la première qui a été utilisée pour faire des transactions en dehors des banques donc parce qu'il ya un grand nombre de personnes qui aujourd'hui font confiance la monnaie c'est basé sur la confiance qui dit monnaie dit confiance s'il n'y a pas confiance il n'y a pas monnaie si je te donne un bout de papier sur lequel j'ai écrit 1000 francs et que tu fais confiance du fait que quand tu vas revenir me donner ce bout de papier je vais te donner quelque chose qui est équivalent à 5000 francs alors tu pourras utiliser ce bout de papier pour aller donner à une autre personne qui pourra te donner quelque chose qui a une valeur de 1000 francs donc qui dit monnaie dit confiance et comme plusieurs personnes font confiance donc maintenant à la blockchain aux cryptomonnaies parce que c'est transparent alors plusieurs personnes sont en train de migrer vers les cryptomonnaies là et c'est comme ça qu'en 2000 en 2017 précisément vers novembre décembre 2017 on a eu un boom on a eu un boom de personnes qui ont commencé à s'intéresser massivement aux cryptomonnaies parce que les gens en avaient marre d'un système dans lequel les monnaies les biais sont imprimés comme aujourd'hui à l'époque du corona il ya encore des biais qui sont imprimés pour pouvoir faire face aux déficits qui a eu pendant la crise de coronavirus donc la probabilité qu'on ait encore une crise financière à la longue et bien trop proche est grande donc ce que tu peux faire déjà c'est te préparer parce que les banques aujourd'hui certaines banques sont en train de migrer et d'acheter déjà les cryptomonnaies je vais te parler dans ma formation comment est ce que les monnaies sont créées comment est ce qu'on peut faire pour acheter des monnaies quelles sont les monnaies qu'il faut acheter parce qu'il ya tellement de monnaies sur le marché mais il faut acheter lesquels en 2009 le bitcoin coûtait 0.01 cents 0.02 cents donc ça veut dire que ça ne coûtait même pas 10 francs un bitcoin et il ya une très grande histoire qui est drôle là dessus c'est monsieur qui avait 1000 bitcoins et comme à l'époque sans lui servait à rien il a vendu ses mille bitcoins pour deux pizzas il a donné ses deux mille bitcoins à quelqu'un pour prendre deux pizzas il avait juste fin et le but que ne lui servait à rien mais quand quelques années après pratiquement huit ans après huit ans après le bitcoin a atteint la valeur de 20 mille dollars donc ces mille bitcoins lui donnerait environ deux milliards donc vous imaginez ce que c'est que vous imaginez à quel point les gens quelqu'un peut devenir riche grâce aux cryptomonnaies ça ne veut pas dire qu'il fallait acheter à l'époque quand c'était 0.1 cents non les statistiques sont en train de montrer que d'ici 5 10 15 20 ans la valeur du bitcoin sera environ à 100 millions à 1 million de dollars un bitcoin peut valoir un million de dollars à l'avenir mais qu'est ce que toi je dis tu fais pour pouvoir être aussi de ceux qui vont bénéficier de ce gros de ce gros pactole qui aura à se faire parce qu'il ya un nombre limité des bitcoins qui circulent ça veut dire qu'on ne pourra pas imprimer de nouveaux bitcoins et comme on ne peut pas imprimer de nouveaux bitcoins la valeur va augmenter parce que la demande sera forte puisque les personnes vont migrer de plus en plus vers les bitcoins et ça sera comme la monnaie qui sera utilisé universelle une de manière universelle pour faire les transactions aujourd'hui c'est le dollar qui est utilisé mais à la longue ça sera le bitcoin qui sera utilisé pour faire les transactions donc il n'est pas tard aujourd'hui le bitcoin est à 12 000 mais il n'est pas tard pour entrer dans les crypto monnaies tu peux entrer dans les crypto monnaies avec d'autres monnaies et avec d'autres monnaies tu accumules pour avoir des bitcoins je vais te donner une stratégie dans la formation que je vais donner à novembre donc clique le lien sur le lien de la formation tu t'enregistres déjà pour sécuriser ta place et aussi avoir ce revenu passif là qui pourra te rendre indépendant à l'avenir donc j'ai brièvement parler aujourd'hui de l'origine des bitcoins non on peut encore on va encore aller plus loin je vais te parler de d'autres monnaies qu'on appelle les altcoins les altcoins sont d'autres monnaies en dehors du bitcoin donc il y en a une tonne qui existe sur le marché avec des algorithmes et des méthodes de fonctionnement qui sont différents du bitcoin donc ici je me suis focalisé juste sur l'origine des bitcoins mais on va parler maintenant des algorithmes qui existent derrière des bitcoins comment est-ce qu'on peut utiliser même la blockchain pour faire autre chose la blockchain aujourd'hui peut être utilisé pour des votes par exemple il y a un système dans lequel tu votes et ton vote n'est pas modifiable il y a des gouvernements qui ont utilisé la blockchain pour des votes et donc c'est un système qui peut être utilisé pour bien de faim et aujourd'hui c'est utilisé pour la crypto monnaie donc reste sur ma chaîne pour apprendre aussi sur les crypto monnaies et à une prochaine vidéo j'espère que tu as aimé et que tu vas partager pour permettre aussi à d'autres personnes d'avoir les bases des crypto monnaies savoir même ce que c'est et pour être réveillé pouvoir aussi tirer une part des bénéfices dans ce marché là c'était Elvis conjo pour t'inspirer et te permettre de devenir aussi financièrement libre à une prochaine vidéo d'ici à là garde la business attitude